Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour un tag, une vidéo assez tranquille j'avoue mais j'avais un petit peu envie de faire quelque chose de un petit peu tranquille ou un petit peu chill et j'ai vu récemment la nouvelle vidéo des vlogs de Ninou qui est sortie je crois dimanche et il s'agit d'un tag sur si tu étais cast member donc je suis cast member mais j'avais envie de répondre à ces questions parce que il y a des questions par exemple qui ne sont pas forcément liées à mon métier donc moi je suis cast member en attraction donc il s'agit du cast member tag de Amélie et de Ninou donc je vous laisserai en barre d'infos le lien vers leur chaîne YouTube et aussi les questions si vous aussi vous voulez y participer parce qu'ils ont évité tout le monde à y participer cast ou pas donc pour ceux qui ne le savent pas je sais que j'ai reçu beaucoup de questions à ce sujet donc ça veut dire que je me suis un petit peu mal exprimée sur ma vidéo cast member je suis en attraction donc opérateur animateur attraction à Fantasyland donc je suis à Eat a Small World, le pavillon des princesses, Mad Adder Stickups et le Labyrinth Alice donc vous pouvez me retrouver dans toutes ces attractions là et la première question donc il s'agit de dans quelle attraction travaillez-vous ? donc je vais y répondre dans le sens où dans quelle autre attraction je voudrais travailler à Disney alors j'avoue que j'ai pas travaillé dans toutes les attractions mais j'en ai déjà fait quelques-unes notamment la tour de la terreur dont je vous avais dit dans la vidéo d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue je vous invite à y aller sur la vidéo cast member où je vous parle de mon expérience en tant que cast member donc si j'aimerais travailler dans une attraction je pense que ce serait la tour de la terreur déjà parce que oui j'ai déjà travaillé pendant trois semaines et j'avais adoré mon expérience c'était tellement bien, il y avait vraiment de la mise en scène, tu pouvais vraiment jouer un rôle et comme disait Amélie dans le tag c'est que t'es pas obligé de sourire et ça c'est cool c'est pas parce que j'ai pas envie de sourire mais en fait tu peux jouer un rôle et t'es pas forcément dans le mode où t'es obligé de sourire parce que il faut pas faire peur aux enfants là t'es vraiment cool et les gens sont tous en mode ouais on veut être à fond dans l'ambiance parce que c'est le rôle de l'attraction et ça c'est tellement cool, en plus t'as les costumes, oui t'as l'ambiance, la musique etc donc moi j'adore cette attraction, j'adore cette ambiance en fait et je me rappelle que je m'éclatais sur cette attraction donc franchement si je devais retourner dans une autre attraction je pense que ce serait celle-ci ensuite question numéro 2, dans quelle attraction voudrais-tu absolument pas travailler donc ça c'est une question dont j'ai un peu réfléchi et que je me dis bah c'est assez compliqué je sais que étant cast member maintenant j'ai des avis d'autres cast members qui travaillent dans certaines attractions et au début il y a des attractions que je voulais faire, d'autres que je ne voulais pas faire et mon avis a un petit peu changé donc s'il y a une attraction où je ne voudrais pas travailler je pense que déjà il y aurait BTM mais en même temps je me dis que si j'ai pas essayé peut-être que j'ai pas forcément la vie je me suis pas faite mon propre avis mais en général les personnes qui travaillent là-bas disent que c'est assez compliqué il faut être très rapide, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de pannes bon je devrais pas dire ça parce que en tant que cast member c'est possible que par exemple demain on puisse me mettre là-bas de base d'ailleurs c'était l'attraction où je vais travailler mais au dernier moment ça a changé mais en fait tant que j'ai pas essayé je peux pas dire que je n'aime pas telle ou telle attraction et en fait j'aimerais bien toutes les essayer parce que je pense qu'on peut se forger une expérience dans toutes les attractions et voilà je pense qu'il n'y a pas d'attraction finalement où j'aimerais pas travailler parce qu'en plus quand on parle des attractions où il y a par exemple très peu de monde par exemple je dirais où les attractions vous savez où tu découvres t'es pas forcément dans des attractions genre la maison, la cabane des Robinson, le Nautilus c'est juste des positions où tu restes un petit moment jusqu'à ce que la personne te relaie donc au final t'es pas là-bas toute la journée et tant mieux mais s'il y a une attraction bah en fait j'en sais rien il n'y a pas totalement d'attraction où j'aimerais pas travailler ensuite question numéro 3 dans quel restaurant travaillerais-tu ? alors j'avoue que j'ai pas trop réfléchi à ça mais je pense que déjà la restauration c'est pas un domaine qui m'attire forcément parce que je suis pas forcément attirée par ce domaine là même si j'adore les restaurants de Disneyland Paris mais je pense que je serais plus dans un truc un peu tranquille je sais pas je dirais ou un truc avec une super ambiance par exemple le Captain Jack ça peut être cool même si t'es souvent un peu à l'intérieur il fait noir etc je trouve que c'est super l'ambiance etc et puis voir Jack Sparrow qui déambule dans le restaurant ça doit être vachement cool et aussi je sais pas tous les restaurants avec un peu d'ambiance comme ça après il y a par exemple l'Auberge du Cendrillon où il y a les princesses tu vois un peu les personnages bon c'est vrai je suis un peu gamine là sur ce côté là j'aime bien voir les personnages déambuler et une ambiance voilà un peu tranquille le restaurant à table t'es pas forcément en mode oui faut prendre les commandes le maximum possible etc tout doit être tressé bon c'est sûr que je ne travaillerai pas en cuisine déjà parce que j'ai pas déjà je suis pas très bonne cuisinière mais je pense que je travaillerai soit à l'accueil ou soit on peut prendre des commandes je ne sais pas mais voilà je pense que ce serait l'Auberge de Cendrillon ensuite question numéro 4 quel personnage aimerais-tu incarner ? donc là je pense que ce serait plutôt les personnages tout ce qui est masqué etc donc si je devais jouer un personnage je pense que ce serait un personnage drôle un personnage qui fait un peu n'importe quoi et qui fait rire si ce serait un personnage peut-être Pinocchio ou alors je sais pas un personnage qui bouge un peu qui va voir les visiteurs ou Dingo ça peut être marrant je sais pas si j'ai la taille pour faire le personnage Dingo mais voilà un personnage sympathique comme ça pas un personnage non plus hyper connu comme Mickey, Minnie etc parce que je sais qu'eux ils sont pris d'assaut et voilà moi j'aimerais un personnage qui se prend pas trop la tête et qui est drôle donc comme je vous ai dit ce serait je pense Dingo ouais Dingo pourquoi pas ou alors ouais Pinocchio des personnages un peu drôles comme ça ouais ça me ferait rire ensuite quel prince ou princesse aimerais-tu incarner ? donc en princesse j'aimerais faire Anna parce que c'est ma princesse préférée la reine des neiges j'adore donc je pense que ce serait Anna en princesse je sais que pour faire une princesse il faut avoir pas mal pas mal pas mal de de comment dire pas être assez quand même droit avoir une certaine prestance etc ce que je pense pas qu'on va voir mais je trouve j'aimerais beaucoup jouer Anna parce que c'est vraiment un personnage que j'apprécie énormément qui est une princesse mais en même temps qui est assez qui est assez maladroite mais qui est tellement chou donc si je pouvais jouer ce personnage je pense que ça me plairait beaucoup ensuite quel méchant aimerais-tu incarner ? alors ça c'est vraiment je pense que si je devais jouer un personnage je serais un méchant parce que les méchants c'est tellement cool en fait c'est vraiment le personnage où tu as déliré et moi j'aime bien en fait ces rôles un petit peu comment dire un petit peu où tu t'amuses avec les guests mais en même temps genre tu fais vraiment le méchant quoi et moi j'aime bien j'aime bien surtout faire un personnage méchant ça serait cool si je devais incarner un méchant je pense que je ferais soit la méchante reine de Blanche Neige qui est toujours un petit peu genre comme ça ou sinon un méchant j'aimerais beaucoup faire les sœurs de Cendrillon genre Javotte ou Anastasie ça serait tellement drôle genre Anastasie par exemple qui se traîne tout le temps comme ça enfin bref j'aimerais beaucoup sinon il y a aussi un Dark Vador ce serait sympa Dans quel hôtel souhaiterais-tu travailler ? donc j'ai réfléchi un petit peu à la question et si je devais travailler dans un hôtel je pense que ce serait le Sequoia parce que c'est un hôtel qui est pas tranquille je dirais mais qui a une belle ambiance qui a une ambiance zen avec une musique relaxante quand t'es dedans t'as l'impression d'entendre les oiseaux la nature etc donc je pense que ce serait vraiment cool de travailler dans un hôtel et si je travaillais dans l'hôtel je pense que ce serait dans la réception parce que c'est vraiment un job qui me plairait je disais si jamais je ne travaillais pas en attraction j'aurais beaucoup aimé travailler en hôtellerie donc à voir mais ce serait forcément à l'accueil d'un hôtel et ce serait le Sequoia prochaine question dans quel spectacle même ancien aimerais-tu performer ? c'est une question que je ne me suis jamais posée pour être honnête aussi un personnage j'ai oublié de vous en parler mais un personnage que j'aimerais beaucoup beaucoup jouer à Disneyland Paris ce serait Mélanie donc Mélanie Ravenswood qui commence à apparaître un petit peu dans les parcs mais elle j'aimerais trop la faire c'est vraiment un personnage que j'apprécie beaucoup donc on retourne un petit peu à la question donc quel performer ? je pense que ce serait un spectacle du genre la forêt de l'enchantement ou alors quand il y avait le spectacle Chantons la Reine des Neiges ça c'était plutôt cool enfin c'était surtout les robes que j'appréciais c'est surtout les robes des personnes des personnages enfin des personnes qui étaient dans le spectacle et j'aurais trop voulu avoir ce genre de robe et sinon c'est pas du tout en rapport avec Disneyland Paris mais c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup c'est à la nouvelle parade de Disneyland en Californie donc Disneyland Resort à la parade Magic Happens je crois qu'il y a un moment dans la parade vers la fin où il y a toujours des performeurs qui... enfin c'est des femmes qui sont en train de défiler et tout avec leur drapeau et ça c'est un truc que j'aurais trop voulu faire en plus j'adore la danse j'adore cette parade cette parade est géniale je sais que je kifferais trop en fait travailler dans ce genre de... dans cette parade donc voilà ce serait soit ça ou alors bah ouais le chanton de la Reine des Neiges pourquoi pas question numéro 9 quel métier en backstage souhaiterais-tu faire ? alors si je travaillais en backstage alors soit je travaillerais dans la réservation bon ça c'est vraiment un métier qui m'intéressait parce qu'il est plus dans ma branche de métier je dirais mais je pense en réservation ou alors j'aimerais énormément travailler en communication enfin pour... vous voyez pour... enfin comment dire pour annoncer les événements de Disneyland Paris pour créer des logos pour créer des affiches etc ça ça serait cool dans la communication ou alors un autre truc que j'adorerais faire mais là je pense pas du tout avoir les qualifications pour ça ce serait en merchandise je sais qu'il y a une personne qui me suit sur YouTube et qui me suit sur Instagram qui travaille dans ce domaine là et je suis admirative en fait et j'adorerais vraiment faire ce genre de métier donc voilà je pense que si je devais travailler en backstage ce serait soit en communication ça j'adorerais ou alors en équipe merchandise ceux qui créent le merchandising qui inventent en fait qui dessinent les prochains pins les prochaines collections etc parce que j'adore dessiner donc je pense que ce serait un truc de fou mais je pense qu'il faut avoir les qualifications mais ce serait vraiment un rêve et là on est dans un tag donc on a le droit de dire ce qu'on aimerait faire et enfin dernière question parler d'un cast qui vous a marqué bien sûr travailler à Disneyland Paris je côtoie énormément de cast members des cast members qui sont géniaux mais après il n'y a pas vraiment de cast members qui m'a forcément marqué il y en a énormément qui sont géniaux à chaque fois qu'ils prennent le temps de discuter avec nous qui nous disent même qui nous racontent des choses qui nous demandent comment on s'est passé dans notre journée rien que ça je trouve ça cool en fait quand t'es cast tu peux vraiment bah t'es dans un monde en fait qui je veux pas dire qui t'enlève de la réalité mais où tu peux vraiment être toi-même que tu peux discuter etc et des fois tu fais de super rencontres je sais que grâce à mon job de cast members j'ai rencontré des cast vraiment exceptionnels et franchement merci à eux merci de nous faire vite cette magie etc et merci à eux parce que c'est en partie grâce à eux aussi que j'ai voulu intégrer Disneyland Paris en gros c'est en partageant la magie que t'as envie de vouloir faire pareil et donc je pense que c'est ça la magie quoi c'est ça la magie Disney donc voilà j'ai répondu aux tags des vlogs de Ninou je vous invite à faire si vous avez envie de le faire et d'aller voir leur chaîne si ça vous intéresse parce qu'ils font beaucoup de vidéos sur Disney de Disneyland Paris etc même en période de bah en confinement c'est un petit peu compliqué mais ils essayent quand même de filmer des vidéos et ça c'est plutôt cool et bien sûr si vous venez sur le parc n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou ça me ferait super plaisir je sais que des fois bah je serai pas forcément là pour vous parler parce que je serai occupée mais même si vous me dites bonjour ou même si vous me dites ah je suis machin je te parle et tout ou je te suis sur Youtube ou sur Instagram bah ça me ferait déjà super plaisir quoi genre voilà faut pas hésiter à venir nous voir on est hyper ouvert ça fait toujours plaisir de te dire waouh bah j'ai rencontré cette personne qui me suit et c'est super sympa quoi tu vois les personnes entrées et franchement n'hésitez pas soyez pas timides même si vous me voyez en tant que guest n'hésitez pas à venir me voir aussi ça me ferait super plaisir donc voilà cette vidéo est terminée et je voulais vous parler du coup d'un futur projet qui arrivera prochainement sur la chaîne je vous en parle pas beaucoup parce que sinon vous n'aurez pas trop la surprise et c'est pas ça que je veux j'ai envie que ce soit une vidéo que vous découvrirez et j'ai lancé un nouveau projet de vidéo qui arrivera je pense courant le mois prochain et qui va en fait mettre à l'honneur les cast members qui travaillent à Disneyland Paris et vous apporter toutes les réponses nécessaires pour par exemple si vous souhaitez travailler à Disneyland Paris et d'avoir d'autres avis pas que le mien et c'est vraiment quelque chose que je souhaite partager et moi personnellement ça m'apporte beaucoup de choses puisque j'en apprends sur les autres métiers de Disneyland Paris et vous ça vous permet aussi d'en apprendre plus si jamais vous voulez intégrer Disneyland Paris ou que vous allez prochainement intégrer Disneyland Paris parce que avec tout ce qui se passe etc en ce moment je trouve que ces vidéos sont bienvenues pour vous apporter de la bonne humeur et de vous rassurer surtout et bien sûr de nous faire sourire et en tout cas je vous remercie pour tous les messages que vous m'envoyez sur Insta sur Youtube etc en me disant que mes vidéos vous font du bien qu'elles vous sourient pendant le confinement en tout cas on a passé la barre des 600 abonnés et je suis ravie je vous remercie encore une fois parce que grâce à vous j'évolue j'évolue donc j'espère que ça va continuer dans cette lancée donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu si ça a été le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager je le répète tout le temps à chacune des vidéos mais c'est toujours pareil n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est toujours pas fait et voilà je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz